Sous-titrage ST' 501 ...paraître ébranlé. Or la fin de l'euro représente un risque incalculable et pour éviter la faim qu'il faut donc stabiliser la zone euro. A côté de la politique monétaire menée par la Banque Centrale Européenne et après avoir renforcé le pacte de stabilité budgétaire, la solution proposée s'appelle le MES, le mécanisme européen de stabilité. Son rôle ? Accorder des prêts aux pays en difficulté avec ou sans l'aide du Fonds Monétaire International. Mais pas question de renflouer un État sans contrepartie. Pour bénéficier du MES, un État devra d'abord se rapprocher du FMI tout en respectant l'indépendance de la Banque Centrale et il faudra désormais mettre en oeuvre des règles budgétaires beaucoup plus strictes. Mais comment ce MES va-t-il bien pouvoir fonctionner ? Le MES représentera les 17 pays membres de la zone euro. A sa tête sera nommé un directeur général, la Commission Européenne et la Banque Centrale Européenne pourront devenir observateurs si elles le souhaitent. Mais chaque membre du MES n'aura pas le même poids. Le premier actionnaire sera l'Allemagne, soit 27% du capital. Deuxième actionnaire, la France, suivie par l'Italie. Malte, le plus petit pays de la zone euro, sera lui le plus petit actionnaire. Après bien des hésitations, le capital du MES a finalement été fixé à 700 milliards d'euros, dont 80 milliards d'euros seront libérés dans un premier temps. Ce sont les Etats qui financeront directement le MES. Cet argent servira de garantie pour lever d'autres capitaux. Ces capitaux pourront alors être mis à disposition d'un Etat en difficulté, moyennant intérêt. Mais pas question d'aider un malade qui refuse de se soigner. A la demande express de l'Allemagne, toute aide financière sera soumise à une stricte conditionnalité. La zone euro interviendra si le pays en difficulté a demandé de l'aide au FMI. Et s'il s'engage à réformer son pays. Évidemment, si le pays aidé ne respecte pas ses obligations, il devra payer une amende, en plus de sa participation au MES. Et naturellement, il ne pourra plus recevoir d'aide. Mais qui contrôlera les activités du mécanisme européen de stabilité ? Les eurodéputés l'ont vivement regretté, mais ni le Parlement européen, ni les parlements nationaux n'auront leur mot à dire. Ils seront tenus informés des décisions prises par le MES, mais ne pourront pas s'y opposer. La surveillance du MES sera quand même confiée à des auditeurs, internes et externes, nommés par le MES. Ces contrôleurs auront tout pouvoir pour examiner les comptes du MES, et pour obtenir toute information sur ces opérations. Et en cas de conflit entre les membres du mécanisme de stabilité, c'est la Cour de justice de l'Union qui aura le dernier mot.